Bonheur d'occasion est un roman de l'auteur québécoise Gabrielle Roy que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé. Donc en fait mon appréciation du roman se fonde sur plusieurs de ses aspects. D'abord j'ai beaucoup aimé les personnages et en fait c'est quelque chose qui m'a frappé dès les premières pages du roman. C'est que tous les reflux de la pensée humaine sont vraiment reproduits avec beaucoup de réalisme et toute la finesse de l'intériorité humaine est montrée de manière différente pour chacun des personnages. Et ce qui est intéressant c'est qu'en fait je pense que c'est vraiment une marque du talent de Gabrielle Roy que j'ai pas vraiment aimé les personnages comme personne et pourtant j'ai quand même été captivée par eux. Donc pour être plus précise c'est qu'en fait il y a disons 5 personnages principaux dans le roman et qu'il y a seulement 2 d'entre eux que j'ai aimé, les autres j'ai souvent été un peu énervée par eux en raison de leur égoïsme. Et pourtant pour chacun j'ai vraiment eu beaucoup d'intérêt à les voir évoluer au fil du roman puis à les voir caractériser dans le roman. Autre chose que j'ai aimé c'est le vocabulaire riche qui a été employé. Donc je sais pas vous mais moi j'aime beaucoup apprendre de nouveaux mots et j'ai vraiment eu cette occasion plusieurs fois dans Bonheur d'occasion. Donc il y a en fait plusieurs mots nouveaux qui me sont restés en mémoire, des mots très sonores, très colorés et musicaux parfois. Pour donner quelques exemples j'ai appris fanfreluche, bastringue, giboulée, dégingandée et des mots comme ça. Donc vraiment des mots qui ont beaucoup de couleurs à mon avis. En fait la langue c'est vraiment quelque chose qui est vraiment d'une grande qualité dans Bonheur d'occasion. En général j'aime vraiment les descriptions de lieux et des personnages et elles sont vraiment très bonnes dans Bonheur d'occasion. Et je pense qu'il y a vraiment une sorte de mouvement et d'animation extraordinaire qui est redonnée dans les descriptions. Et il y a une attention très grande donnée aux détails donc c'est vraiment comme si chacun des détails prend vie dans les descriptions de Gabriel Roy. Le dialogue est écrit un peu dans une autre note donc c'est pas vraiment cette langue très littéraire que Gabriel Roy utilise dans le reste du roman. C'est vraiment un langage très familier, très vernaculaire. Et ça a été vraiment intéressant parce que l'action du roman est dans les années 40 et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de mots québécois de cette époque. Et ça c'est aussi divertissant mais c'est aussi très éducatif parce que, enfin, j'aime les mots mais j'aime aussi apprendre sur les régionalismes et l'évolution de la langue et du vocabulaire au fil du temps. Donc ça c'est encore quelque chose que j'ai vraiment aimé dans le roman. Et ça me ramène en fait à parler du caractère très québécois du roman parce que l'action se passe à Montréal en plein milieu de la deuxième guerre mondiale. Et c'est vraiment, c'est en fait une oeuvre de réalisme social. Donc elle s'occupe beaucoup de la classe ouvrière et en fait elle montre comment le chômage et les conditions difficiles pendant la guerre ont affecté les ouvriers québécois et leurs familles. Puis c'est vraiment intéressant parce que j'ai comme l'impression que parmi tous les romans écrits en français que j'ai lus, Bonheur d'occasion est vraiment celui qui montre le plus d'empathie et d'intérêt pour la classe ouvrière. Donc c'est vraiment une expérience spéciale lire ce roman. Et enfin le thème principal du roman c'est vraiment la pauvreté mais je dirais plutôt que c'est l'impact de la pauvreté sur la personnalité et la philosophie de vie des individus. Donc en fait le roman montre la quête de bonheur de plusieurs personnages et en fait cette quête varie de personnage à personnage. Pour certains elle prend la forme d'une quête de l'amour, pour d'autres c'est vraiment une carrière brillante ou la famille ou l'héroïsme ou toutes sortes d'autres choses. Et en fait c'est que chacun des personnages essaie de trouver le bonheur et essaie d'échapper à la pauvreté. C'est pas le seul thème du roman, en fait je pense que le roman a vraiment beaucoup de sens par la caractérisation des personnages et montre beaucoup de choses comme l'impossibilité de communiquer ou toute la complexité des ambitions et des motivations humaines. Et tout ça c'est vraiment des thèmes humains qui m'intéressent, qui me semblent vraiment importants. Et j'ai lu plusieurs romans qui ont un traitement différent de ces mêmes thèmes mais ce qui est intéressant c'est que dans Bonheur d'occasion il me semble vraiment très profond, très individuel aussi et vraiment dans un contexte réaliste. Enfin c'est vraiment très intéressant. Donc en conclusion j'ai vraiment aimé Bonheur d'occasion. J'ai aimé ses personnages, son vocabulaire riche, son style absolument impeccable. Ces thèmes très très importants qui ont été traités avec beaucoup de lucidité et de profondeur à mon avis et aussi son importance pour apprendre sur l'aspect socio-historique du Québec. Et donc c'est une lecture que je vous recommande de tout cœur. Merci. Merci.